Pendant les vacances scolaires à l'île aux enfants, on s'amuse bien sûr, mais on apprend aussi. Et aujourd'hui, c'est sensibilisation au danger de l'électricité et comment réaliser des économies d'énergie. En fait, il a mis une image et on doit regarder qu'est-ce qui est resté allumé et que c'est pas bien. Il y a des petits jeux, comme ici, vous voyez, on a une cuisine avec certains appareils électriques qui sont allumés ou qui fonctionnent mal, etc. Donc ça leur apprend à repérer les choses qu'ils n'ont pas et après à les appliquer chez eux. Pour ce genre d'exercice, les enfants, même jeunes, sont très participatifs. Au quotidien, l'énergie est partout, dans et en dehors de la maison. Et visiblement, le message passe plutôt bien auprès de ces petites têtes blondes. Il ne faut jamais avoir les mains mouillées et toucher quelque chose qui est électrique, enfin un câble électrique. Il ne faut pas faire couler l'eau longtemps. Les oiseaux, ils volent, ils ne touchent pas le sol. Et les hommes, ils touchent le sol, donc on peut s'électrocuter. C'est de joindre l'utile à l'agréable et de sensibiliser les enfants aussi aux gestes du quotidien, la prévention au quotidien, chose qu'on ne fait pas régulièrement. On le fait pour le soleil, l'été notamment. Et là, l'idée, c'était de travailler avec les énergies, avec un programme d'activité très riche, à la fois, on va dire, de prévention, mais aussi ludique. L'électricité, comment ça marche, les économies d'énergie, comment les réaliser ? Deux questions qui s'inscrivent pleinement dans le projet éducatif de cette semaine de vacances et qui prouvent bien que l'on peut apprendre tout en s'amusant. Ça y est, il va repartir à Basile. Merci. Merci.